le langage du casino est tout à fait significatif rien ne va plus les jeux sont faits c'est ce qu'on dit ce que les croupiers disent quand on ne peut plus rajouter quoi que ce soit en quelque sorte on va figer les choses rien ne va plus les jeux sont faits c'est accompli on n'en rajoute plus et ça c'est un discours d'en bas si on peut dire c'est un discours de la mort la mort c'est ce qui ne bouge plus quand quelqu'un quand un pianiste joue une oeuvre de beethoven il joue une oeuvre qui est morte maintenant il peut toujours bien entendu dire qu'il lui apporte de la vie mais malgré tout le support fondamental est mort et figé il va pas s'amuser à jouer généralement il va pas s'amuser à jouer en dehors de ce qui est marqué sur la partition et c'est vrai dans la plupart dans beaucoup de cas comme ça où il ya des éléments qui sont figés et qu'on ne veut pas que ça bouge parce que si ça bouge ça crée des problèmes ça crée des divergences et c'est considéré comme fâcheux alors inversement les hommes eux parce que là je parle surtout des femmes finalement les hommes eux aiment bien que les choses ne soient pas fermées et que les dossiers puissent être rouverts repris les choses sont pas accomplies définitivement et c'est cette cette dialectique de c'est définitif ou c'est pas définitif c'est un clivage qui oppose fondamentalement le haut et le bas de la société les femmes et les hommes les gens qui sont en bas aiment bien que ce qui est en haut soit les ordres qui sont donnés les supports qui sont fournis ne soit plus remis en question et qu'on puisse travailler sur cette base là pour ceux qui sont en haut bien entendu c'est un positionnement qui est tout à fait inacceptable parce qu'à ce moment là ils seraient au chômage c'est plus qu'ils sont là justement pour reformuler les choses donc si on peut plus les reformuler et les retravailler à ce moment là on n'a plus rien à faire donc là il ya une véritable lutte de pouvoir en quelque sorte entre le pouvoir d'anatos le pouvoir de la mort comme dirait freud la mort c'est figé quand on est mort on peut plus mourir donc ça peut plus bouger et le pouvoir d'en haut qui est le pouvoir de héros le plaisir de la création le plaisir du renouvellement et là il ya un véritable clivage majeur qui est bien celui de la mort et de la vie de ce qui est figé et acquis une fois pour toutes soi-disant et c'est pour ça que la notion de réalité est une notion relative chacun dit vous ignorez la réalité ben justement il ya plusieurs réalités les gens d'en bas ont leur réalité les gens d'en haut ont leur réalité donc il faut quand même au minimum avoir le respect de la réalité de l'autre lui aussi l'autre aussi il a sa réalité et il a aussi quelque chose à dire à faire passer il faut respecter la différence et l'altérité cela dit autant j'ai discuté de la mixité en disant que la mixité pouvait faire problème quand elle est en a dans l'horizontalité en ayant entre des structures qui sont finalement assez aléatoires et à ses arbitraires en revanche dans la verticalité entre le haut et le bas il est évident que cette mixité est absolument indispensable je renvoie notamment la notion de dérogation que j'avais développé l'autre jour il y a les gens d'en haut doivent déléguer aux gens d'en bas c'est une évidence et les gens d'en bas doivent accepter également que les gens d'en haut aient un certain nombre de privilèges et des conditions de vie qui soient particulières même si elles ne sont pas celles d'en bas on va pas niveler tout cela il faut accepter cette dualité c'est binarité c'est binarité